Savoir-faire, en voilà un drôle de nom qui est fabriqué à partir de deux verbes à l'infinitif. Il faut dire qu'il date du XVIIe siècle, une époque où ce genre de tournure était plus fréquent, rappelons-nous la fontaine et la fable du saftier et du financier. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir comme le manger et le boire. Donc, c'est un mot bien français, mais voyons d'abord ce qu'il évoque. Eh bien, il s'agit d'abord d'une habileté particulière, un mélange de théories et de pratiques, une combinaison de connaissances et d'expériences, en un mot un alliage entre le savoir et le faire. Le mot dit bien ce qu'il veut dire. Il s'emploie beaucoup à propos d'artisanat et même d'industrie. On peut vanter le savoir-faire d'un tailleur, d'un fabricant d'instruments de musique ou même d'un institut bancaire. Et les secrets de fabrication se transmettent et s'améliorent. Toute une culture qui tient de l'adresse et de la compétence. Mais cette idée de savoir-faire peut être aussi plus individuelle et nous voilà soudainement beaucoup plus près du charme. Il faut savoir s'y prendre, il faut la manière, beaucoup de pratiques, un peu d'intuition. Pour arriver à quoi ? À convaincre un client qui ne se décide pas, à rallier un opposant irréductible ou à adoucir la vertu farouche de la personne aimée. Le savoir-faire alors comme arme du séducteur, est-ce là ce qui rend cette qualité bien française ? C'est un cliché, c'est une idée toute faite et qui flatte notre vanité, mais c'est une idée qui a la vie dure. Un dernier mot sur le retournement de la formule. On parle souvent aujourd'hui de faire savoir. Comme si le savoir-faire ne servait à rien sans une bonne publicité pour le vendre.